Musique de générique Bonjour ! Et nous voici ici pour Aprico avec... Luigi ! Beaux gosses de Fireblood Collectibles ! Donc ici on est pour Aprico assez important parce que comme vous le savez plein de choses arrive chaque semaine Et là on va commencer avec Luigi... Infinity Studio Slash Penguin Toys Ouais c'est vrai c'est comme ça que c'est dit Sachez que samedi du coup ils ont lancé un beau gros live en montrant beaucoup beaucoup de nous qui vont en triche En expliquant le problème qu'il y a à l'heure actuelle avec les transports et qu'ils s'excusent mille fois C'est pour ça qu'on n'a toujours pas présenté le bus Infinity de notre part Parce qu'ils sont toujours coincés en Asie J'avoue moi ça me freine dans les précommandes actuelles en tant que revendeur Moi pas du tout Mais j'ai hâte d'avoir du matos pour montrer aux gens sur la vidéo et en vendre à des gens Alors ici on est sur un bus Catwoman de 7330 taille 1A de Sinakai Et donc Anna Tawai c'est juste ouais Exactement Ils précèdent du coup la suite au Joker qui a été présenté Et ils ont teasé en même temps Christian Bale Maské et démasqué Franchement ouais Infinity à suivre le monde de très près Ce qu'il y a avec celui-là c'est déjà C'est pas une utilité territoriale pour les versions DC ni Marvel Tout le monde peut l'avoir Parce que tout le monde a toujours des produits de qualité Parce qu'ils ont toujours pas Marvel surtout Heureusement Heureusement parce qu'ils ont Marvel mon gars ça déchire Le studio actuellement ce qu'on a pu le voir est vraiment très cagatif Vous pouvez enlever le masque de Catwoman et avoir le visage magnifique d'intervoi Le visage que j'ai vu en photo en vidéo C'est moi je connais quelques clients Ouais ça va j'ai déjà Mais c'est un réalisme qui est poussé à son extrême même Ouais c'est ça mais c'est tellement Tu te dis à quel point Comment ils ont réussi Est-ce que c'est des scams d'acteurs Est-ce que c'est ça mais le truc c'est que Quand on se met à la place des autres gens On en a discuté avec ma compagne justement J'ai commandé le Superman Elle me dit ouais mais c'est limite flippant en fait Parce qu'on a l'impression d'avoir À côté du soir À mort chez soi Et je fais C'est vrai Mais en même temps c'est tellement fun Rappelle-toi tu as pu embrasser Ben Affleck J'ai pu embrasser Ben Affleck De plus le studio La question qu'il faut se poser c'est vraiment jusqu'où ils vont aller quoi Parce que genre tout ce qu'ils présentent c'est chaque fois plus grand, plus beau Ouais C'est vrai qu'actuellement ils ont beaucoup de bustes etc C'est une statue à demi qu'on va planter après Imagine un buste Predator En silicone En silicone Lumineux C'est vrai Pour moi c'est en fait ce qui est bien avec une studio par rapport à Prime C'est cette différence C'est une de la même qualité Mais pas dans le même registre Tu veux dire t'as du Prime c'est des statues machin Un buste ou deux Mais il n'en retient Infinity que pour ça Ouais voilà mais c'est bien Les bustes ou les à demi qui ont été intéressés récemment Ouais mais ces mecs là ils sont à fond dedans Ils font des bustes ils les font à fond Encore une fois j'ai envie de défendre Infinity parce que j'y crois en eux J'ai pas vu en vrai Mais le lendemain qui doit arriver doit être énorme Le Batman, le Superman, ça a filé Bah toutes les reviews et tous les amateurs ou les fans des licences présentées Et ils ont dit tous c'est hallucinant de travailler derrière Mais après aller à ce niveau là c'est même plus du buste C'est du 1,5 life size Ouais c'est vrai c'est vraiment ça Parce qu'on a les bras toujours en plus C'est vrai par rapport à Queen qui n'a pas les bras Eux au moins à chaque fois ils mettent les bras Et voilà 73 cm On a vraiment une cartoon coupée en deux Avec la seule travaillée et il semblerait lumineux Illumineux ouais Voilà Donc ici par contre sachez que c'est quand même du budget énorme On est de prix de base à plus de 5000€ Et on précommande à 4650€ Alors sachez pour ces produits là qu'on fait les frais de port compris forcément C'est un chauffeur pour les trop gros produits On essaie de vous offrir les frais de port Donc ceux qui l'ont précommande actuellement chez nous Et ceux qui vont le faire Les frais de port gratuits c'est cadeau Pourquoi ? Parce qu'ici on vous garantit ce prix là quand il bouge Il ne bougera pas plus bas ni plus haut A cause du Covid on doit se donner une marge de sécurité avec tout ce qui se passe Mais par contre on retourne pour les frais de port On vaut les offres ça c'est cool Un budget énorme certes Mais pour une sortie dans minimum 2 ans Parce qu'on voit le Batman qu'on en sort depuis presque juillet Super Batman Donc on sait que vous avez minimum 2 ans d'attente avant de l'avoir Mais c'est plusieurs batchs aussi Et l'Asie est toujours desservie en première Ouais c'est vrai Donc si vous les voyez en stock quelque part Sachez qu'il y a Asie, Etats-Unis, Europe Il y a vraiment une grosse grosse différence de délai Et entre temps il y a la mer Il y a la mer, oui Il y a la mer et que c'est l'Océan N'oublions pas qu'il y a de l'eau sur notre belle planète 2 Pour le logic il y a 1 150€ Ca parait pas trop énorme pour ce que c'est Ou est-ce que c'est déconner ? C'est du demi-lifesize Après tu regardes le prix de vraiment un produit comme ça Silicon Lifesize On a atteint presque 11k quoi Donc 11 000€ j'ai envie de dire Ou 10 000€ Divise en 2 ça parait à bon prix Et surtout qu'il y a Light Up dans le socle Et le socle aussi représente Gotham Donc franchement il y a un ajout Et il y a une mise en scène qui est plutôt pas mal pour le personnage Tout est représenté et ça nous rappelle le film quoi Comme à chaque fois vous pouvez donner un compte de 500€ Ou un peu plus si vous souhaitez pour la bloquer Et vous avez forcément 2 ans pour la payer Des virements réguliers mais pas mensuels fixés à votre aise Et vous êtes sûr de l'avoir car c'est bruit très limité Moi j'adore quand même dire que je trouve que le prix est un peu élevé On sent que Infinity doit prendre plus de marge et tout le travail Parce qu'on était à quasi 4000 pour Harley Quinn Alors qu'il y a plus de silicone Et ici on est un peu plus cher Ok il y a Light Up mais tous les fabricants sont en train d'augmenter leur prix On le sent avec surtout Prime en ce moment Ca se voit mais on sait très bien qu'ils ne vont pas s'arrêter là Ils vont continuer en production Ils vont faire moins Et c'est un côté à fonctionner parce que la plupart des fans justement Achètent quand même Cette licence là The Dark Knight Achètent Donc après être très très belle On vous conseille le produit Parce que Harley Quinn et soldats dans le mois d'une semaine Et maintenant tout le monde en demande Alors qu'on se dit ouais c'est 4000€ Ma chasse ça partira pas C'est parti Donc si elle vous intéresse Ne prenez pas trop de temps à vous décider Ensuite Le gros boom dans les fans des anciens anneaux On a pu voir enfin en précommande La Legolas de A2M en version regular Et en version silicone La version regular du coup full résine Pour un montant de 2250€ Ce qui est en fait Peut-être PVC Peut-être PVC Pour le même prix qu'une Pacific Rim Qui fait la moitié de la taille Donc c'est ça en fait qui a pris Coups choqués Vraiment Intéressant Très intéressant Franchement Il est pas super cher Par rapport à ce qu'on peut croire Avec Prime justement Je trouve Et je trouve qu'au niveau réalisme Ils ont été tapés Déjà en résine Voyez voir les photos Ils claquent à fond On est sur 1m4 de statue C'est du 1.5 Donc vous avez les Golas Je sais qu'il y a un grand aff Qui était planté également Et qui a l'air d'envoyer Lui a un peu déconné Parce que du coup T'as un truc comme ça Et toi tu fais C'est la scène aussi Oui oui mais bon Tchouuuu C'est un peu déconné Mais voilà Moi personnellement J'avoue que ça fait un peu Trop de chirurgie d'un coup Moi je suis beaucoup fan de Beta et Prime One Je reste en ligne Prime One Malgré l'orientation des prix Mais actuellement Il n'y a pas une nouvelle préco Après qu'il t'en Imagine la vingande Enfin t'as non Après moi j'ai dit Le seul Parce que j'en discute avec notre ami Noté justement Je disais Moi le seul truc qui va me faire craquer Un vingande Un vingande Parce qu'il ne faut pas déconner PVC J'achète Pourquoi aussi la résine C'est une valeur sûre Ca veut dire que la résine Déjà vous la payez moins chère Vous êtes 2950€ Et vous savez ce que ça vaut La résine on en a partout On sait comment ça évolue Dans les prochaines années Par contre vous pouvez avoir Le même Legolas La même taille Mais cette fois-ci Ils appellent ça en ultimate édition Donc en full silicone Cheveux synthétique Pour 3350€ Donc à 1100€ plus cher On a la même statue Mais avec la silicone 2 millions en Orlando Bloom Chez vous Moi mon choix Pour l'agence féminine Féminine Foncer Les personnes qui sont Du même sexe Et bah vous allez en Orlando Bloom Foncer aussi Parce que franchement C'est mauvais de l'embrasser Franchement On le reçoit je l'embrasse Ok De toute façon on a comment La review alors La review et les gros bisous Mais voilà Ce statut par contre du coup Augmente de plus de 1000€ Pour seulement une tête Et des mains en silicone Ca c'est quand même vachement Et les cheveux synthétiques Et surtout quand on voit Quand on a un discuter avec monier Au final Il n'y a pas une grosse différence Entre résine et Si il y a une différence En fait Oui mais Il y a pas une différence Mais là C'est un visage complet Mais est-ce que Ca vaut la peine Encore une fois On ne sait pas On les a pas eu en main On a toujours pas eu en commun De chez Queen Studios Ca tarde à venir Parce que Queen et Infini Ce sont encore jeunes Et ils n'ont pas La logistique de forte Ils se dépêchent de servir l'Asie Pour rassurer les Européens Et les Américains Et après C'est silence radio Ca commence à devenir Mais c'est toujours bon On a toutes nos précommandes On a le téléphone également Il n'y a aucun soucis Mais ça tarde Et puis à un moment Je suis sûr Dans un an et demi On va se avoir avouiner Une fille des Queen Tous les jours Toute la semaine Et on va faire des review Quel est ton avis Pour le silicone Parce que c'est vrai On en parle souvent entre nous Mais toi en tant que client Qu'est-ce que tu penses ? Après ça reste quand même Un réalisme plus Donc celui qui veut Un plus beau réalisme Il va partir directement Sur celui-là Avec les cheveux Et le silicone Mais vu le prix de la résine Et par rapport aussi A autant que ça à prendre Et avec aussi Peut-être la dégradation Du silicone Pourquoi pas partir Sur une résine simplement Et partir sur de la sûreté Une valeur sûre C'est ça Après on verra bien On en parlera peut-être Dans 2-3 ans Parce qu'il va se sentir quand même Dans l'hémis fin 2022 J'y crois pas Du mi 2023 au minimum Après fin 2022 peut-être en Asie alors Oui oui C'est comme Soume Si on a livré une statue à une seule personne C'est qu'on explique les dates Mais ça va Mais voilà Mais en tout cas Ces statues pour moi Est un beau one-shot quand même Parce que moi Je suis dans un car et Weta Notis m'a dit Mon gars un demi dégolage Je fais coup de grand C'est bien Mais tu avais une tige au milieu de mes statues Non encore Ouais non mais en fait c'est cool Mais c'est quand même Là tu passes quand même De Weta un sixième Un car prime one Un demi Le truc c'est qu'on remarque chez tous les fabricants On veut toujours plus grand Plus... Plus... Et ça marche Et les gens veulent et ça marche Et c'est... Je reste impressionnant de me dire On vend Pacific Rim Moi j'ai dit non Ouais Et j'en achète Vous êtes débile Mais non non il est pas débile Le truc c'est en fait non Là comme on dit On a discuté au dernier pouvoir préco Le truc maintenant c'est que l'hommation de prix a explosé Mais comme on a plus de temps Et des fois les gens ont plus d'argent Au mieux d'acheter trois statues pour 4000 euros Et tu dis ok j'en achète qu'une ou deux pour le même prix Du coup on doit faire plus de choses Oui mais du coup on doit faire plus de choses Ouais mais... On s'est même intégré au niveau du monde Mais justement on en parlait justement On en parlait en vidéo ça tombe super bien Vous deux par exemple votre problème Enfin votre problème C'est que regarde moi Moi ça m'a moins choqué Pacific Rim Parce que je m'en fous J'aime pas Pacific Rim Marvel DC Star Wars Et puis basta Vous hein Kingdom Berserk On parle même pas toi des mangas Bon ça va Donc du coup vous ça vous force à Regarde des gars comme Jérémy Merci à tous les fabricants français O'Donis 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 compte pas Mais je veux dire t'as... On a ce cercle de préco tu vois Pou il est comme ça Non forcément ça vous fait plus chier Là l'après-côte de quatre fois moins De l'idée d'un jour Moi je m'en fous Parce que c'est la même chose Oui mais après dans tous les cas avec les prix Les gens ils vont quand même devoir se focus Oui voilà Au delà de ça mais Je veux dire c'est un peu... Là on parle personnel Les gens et tous nos clients Ils sont prêts à mettre le prix Parce que bon je vais parler avec Cyril Ils vont parler de même Moi comme j'ai beaucoup de trou de coeur Je me cible et il fait bien J'arrive pas Moi je suis au Google des Google Bah oui mais voilà Mais ça après voilà du coup faut pas se la Mais... Ah je m'en parle pas C'est juste qu'à un moment donné on se fait Ok par exemple La preuve c'est les dernières semaines Niveau Prime Est-ce que j'en ai pas recommandé Zéro Je suis J'ai fait juste Ok restriction Après à ce moment-là c'est Prime aussi qu'il va avoir de leur côté S'ils doivent continuer à augmenter les prix Ah je t'ai juste la douleur De toute façon ça atteste Là ils testent les gens là Ils disent jusqu'où ils vont aller Non non parce qu'à un moment Ils vont se dire ok Là on était trop loin Parce que moi il y a vraiment pareil On m'aurait dit il a passé une 4000 euros J'aurais dit non C'est 4000 mais Je veux dire il y a un moment on va dire non Et pareil les prix-commandes Elles diminuent Nous ici il y a eu des prix-commandes Elles ont... Ils vont se dire ok Là ils en prennent 12 cases 20 Elles ont pris 4 Bizarre Mais même ici C'est à ce que je veux en parler aussi C'est à ce que les gens ont besoin de visuels La preuve Merci-là c'est sorti en Asie Les gens ont eu des visuels Après on a eu des reviews Tout le monde s'en foutant en prix-commandes Mais encore les photos Tout le monde les veut Ça va Chris Michael a fait la review Grâce à un pote à lui Tout le monde la veut Et c'est Voilà Moi je fais partie avec toi Et première personne qui l'ont commandé des one Et au final Il y a tout le monde qui se fait Oh je la veux Alors qu'elle est limitée Ça se trouve à 250 exemple Ouais c'est ça Mais c'est pareil C'est pour ça qu'on verra par après maintenant Donc les pièces qui sortent Si elles seront à 50 ou 100 exemplaires Parce qu'eux ils ne pourront pas Il y a certaines pièces qui sont obligées De mettre à 700 ou 800 exemplaires Et ça se vend pas À ce moment-là Ils devront abaisser les prix Pour les prochaines qui sortent Donc voilà Ensuite maintenant on aille sur la grande annonce Cette soirée Kingdom Alors ici par exemple moi Je n'ai pas lu le manga Je ne suis pas trop intéressé Mais justement Notre ami Luigi Ainsi que notre ami Jordan Sont méga fans de la licence Alors qu'est-ce que vous pensez du coup Ici maintenant à chaud De la Kingdom Vraiment bien Pour même ceux qui sont au tout début de la série Justement là correspond à la cover du premier tome Ici c'est la licence animée qu'ils ont 400 exemplaires au monde C'est rien du tout Wow Pour 700 2 personnes Divisant en 2 personnages Vu que c'est 2 personnes C'est pas Yon Si justement C'est séparable ? Non 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 A la base moi il m'avait dit que c'est vraiment Et puis ensuite Apparemment là Alors actuellement Tu sais quoi mais ils ont droit On a coupé On a coupé Et toi Luigi ? Mais franchement moi j'ai bien aimé Parce que tu retrouves vraiment Comme ils ont dit Ils vont monter en crescendo Parce que Kingdom c'est ça aussi C'est les prémices d'un jeune Entre guillemets esclave Qui veut devenir entre guillemets Le plus grand général de Chine quoi Et donc à ce moment là Donc tu vois vraiment De base Il est esclave Et puis il va vraiment monter tout doucement Et la statue représente vraiment ce côté du début quoi C'est vraiment le début ouais Ok ça va Vraiment tout Par contre c'est vraiment le début La critique aussi c'est On se trouve juste que les photos En tout les photos sont moins de bonne qualité Vos photos Edouard Camille Elles sont dégueulasses Je vais pas mentir Elles sont horribles Pourtant les produits On va pouvoir vous présenter le sample Dans deux semaines plus ou moins Ouais il y a ici ouais Là vous aurez une review Plus ou moins de qualité Et puis elle passera dans les mains De l'autre personne De l'autre YouTube Pour la présenter peut-être encore mieux Avec des manières visuelles Mais franchement Camille Leur photo ne rend vraiment pas en haut Mais le produit qualité On a pu avoir la Megalobox actuellement Et on attend bientôt la Megazord Avec grande impatience Franchement Délai de livraison presque respecté Pas de problème On a eu un très bon retour En tant que fabricant C'est très quali On attend juste un petit showroom Comme on irait de chez eux Ce serait parfait Mais ça on verra bien Mais ici la Kingdom Premièrement d'une statue Très vite soldat Il faut qu'ils engagent les mecs musclés Mais n'oubliez surtout pas Ces pièces que 400 exemplaires au monde On sait qu'ils vendent partout dans le monde Donc si elles vous intéressent Nous on a pris nos pièces Dispo sur le site Oswebwe Forcément ici mis dans le lien De la vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner Comme à chaque fois Car la review de la statue Arrivera en first look Ici D'autant que Edouard Presse aux petites voitures en kayak Nini C'est bien C'est bien Sur le sud Ils ont des kayak Voilà Alors merci à Luigi d'être présent Merci à lui en tout cas Il est tout en présent pour le magasin Sachez qu'il fait beaucoup publicité Sur les groupes Il gère Fireblood Qui est dans un groupe C'est coiffé C'est coiffé Et voilà Merci en tout cas Luigi A tout ce que tu fais pour nous Depuis presque déjà deux ans Merci à vous pour vos vidéos C'est normal Il nous a aidé depuis le confinement A nous faire connaître A nous des conseils pour la visibilité Et c'est un grand chemin On a connu Denis Il notice Enfin plein plein de gens Grâce à toi Et encore une fois Là il est passé en coup de vent Il dit bonjour On se dit En surprise Salut surprise En tout cas c'était vraiment plaisant Merci à vous tous On vous aime beaucoup Et on vous dit Allez Preco On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt